Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Souvenez-vous l'année dernière. L'opération été du ministère de la Culture et de l'Environnement consiste à mettre en avant l'utilisation des panées traditionnelles de nos artisans locaux en remplacement des sacs plastiques à usage unique. On revient sur l'opération de l'année dernière tout de suite après le générique. Générique 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 Dans un rapport rendu public le 8 octobre dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, donne des conclusions alarmantes sur les conséquences du changement climatique. En continuant comme à l'heure actuelle, nous courons à la catastrophe. Des solutions existent en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et en privilégiant les énergies renouvelables. Au Fénois, en 2015, le gouvernement a validé un plan de transition énergétique 2015-2020. Cela sera-t-il suffisant pour contribuer à l'effort global de lutte contre le changement climatique ? Personnellement, je ne le sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que chacun d'entre nous, particuliers, associations, entreprises et institutions publiques, doivent se sentir concernés et apporter sa pierre à l'édifice. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin. Vous vous souvenez de l'opération ETÉ l'année dernière ? Lancée par le ministère de la Culture et de l'Environnement, elle consiste à mettre en avant l'utilisation des paniers traditionnels réalisés par nos artisans locaux en remplacement des sacs plastiques à usage unique. Nous avons rencontré Marcel pour nous en parler. Les réunions et les étranges sont voiles pour nous séparer. C'est qu'ils ont fait la partie d'information sur le monde, et ces étrangers sont voilà. Les étrangers ont fait la partie d'information. Dans les étrangers, ils ont fait la partie d'information qui dépendait de l'information de l'information. Le ne les seront plus d'information. C'est pas des étrangers qui nous ont fait. Le soutien dans les élèges dans les élèges des étrangers. Ils ont besoin de l'information, ils ne le ont pas à l'invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le moment, il n'y a pas de on a éclaté l'un des médecins. Les médecins sont magnifiques. Les médecins sont magnifiques, qui en sont cognacés de a donc éclaté de les intérêts. Ils ont choisi un peu plus de médecins. Ils ont choisi un médecin de médecins pour les familles. C'est une de mes médecins pour les familles. C'est parti, les médecins pour les familles. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée « Zoom sur ». L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Et tout de suite, nous faisons un zoom sur les véhicules électriques. Pour les voitures électriques, l'autonomie des batteries et leurs recharges sont les sujets qui reviennent le plus souvent. Pour l'autonomie, désormais, on vient de voir qu'il est possible de faire le tour de l'île sans recharger le véhicule. Les véhicules se rechargent sur des bornes de recharge rapides ou pour certains modèles, directement sur une prise standard du réseau domestique. La durée pour le chargement complet varie entre 1h30 et 8h suivant l'installation utilisée. Lors de l'achat de votre véhicule électrique, un kit de branchement vous est remis pour vous permettre de recharger vos batteries durant la nuit. De plus en plus de professionnels et d'entreprises installent des bornes de recharge directement dans leur entreprise. Nous sommes au restaurant Rémi-Iloula à Taravo et nous pouvons charger notre voiture électrique. Il y a une borne qui est située juste derrière moi et donc il suffit de venir et charger la voiture. Savez-vous qu'il existe un réseau de bornes publiques installées à Tahiti ? Il y en a deux à Papéité, un à Taounoa, un à Maman, un à Punaouya, un à Taravo, deux à Pourey et deux à Aroué. Cette fois-ci, nous sommes dans le parking clientèle d'été à FAA. La différence avec les autres bornes de recharge, c'est que celle-ci est une borne de recharge rapide. Nous pouvons recharger la voiture à plein en 1h30. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur les véhicules électriques. Vous pouvez également retrouver ce zoom sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TN TV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous d'utiliser votre été partout, tous les jours. A très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Savez-vous que l'opération été permet aux artisans traditionnels de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits ? On voit tout cela prochainement dans le JT Vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada